Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Bon, mon pc a dans son immense mensuétude bien voulu redémarrer après une grosse frayeur et des reboots. Je vous passe les détails, c'était terrible. Donc je vais pouvoir vous faire l'unboxing qui était prévu. C'est un unboxing qui me vient de chez Armamat. Pour la petite histoire, sur ce gilet j'avais un cummerband molle avec attache rock de chez Direct Action. Quand je suis allé en partie, je me retrouvais à essayer de le mettre et ça ne voulait pas se clipser, je ne comprenais pas. C'était mon attache rock qui était complètement pétée. Je vous mettrai une photo quelque part, mais elle était pétée en deux. Et du coup, j'ai envoyé un mail à Direct Action pour leur dire que ça avait cassé après quelques années d'utilisation. Et en fait, ils m'ont demandé de leur renvoyer le cummerband. Pas de question de quand est-ce que je l'avais acheté, où est-ce que je l'avais acheté. Ils m'ont juste dit, on vous fait une étiquette de retour, vous le mettez dans un colis, vous le faites partir et on regarde ce qu'on peut faire. Et du coup, ils m'en ont renvoyé une paire. Alors, je ne sais pas si c'est les miens qu'ils ont décousus, remis une attache rock et recousus ou si c'est des neufs. En vérité, je m'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est qu'ils m'en ont renvoyé une paire et que ça fonctionne. Donc ça, c'est ce que j'appelle du service client de qualité. Entre-temps, j'avais un peu craqué. Donc j'avais commandé sur un ramamad des cummerband Templars Gear. Et cette fois-ci, pas molle, mais avec des poches chargeurs. Et toujours avec les attaches rock parce que je trouve que c'est vraiment génial. Donc je vais sortir ça et on va regarder. Donc on va avoir de la shock cord avec des petits clips pour pouvoir sécuriser les chargeurs qu'on va mettre dedans. Et voilà. Et ils ont eu la bonne idée d'en faire déjà dans 3C1 pour nous montrer un peu comment est-ce qu'il faut faire pour bien le mettre. Donc c'est du Templars Gear, c'est du taille M. J'espère que ça ira. On verra. Hop ! Alors moi, généralement, pour les mettre en place, les camera bands, ce que je fais, j'ouvre ça. Devant, je crois que c'est au max du haut. Je crois. Et je les mets le plus proche possible. Voilà. Tac. Et lui, pareil. Je vais checker quand même si c'est le plus proche du haut possible. Mais je crois que c'est ça normalement. Hop ! Je reviens. Donc j'ai vérifié sur la petite feuille que j'avais avec mon porte-plaque ferro concept. Et ils disent de mettre les camera bands le plus haut possible à l'avant et le plus bas possible à l'arrière. Voilà. Donc là, au niveau hauteur, on est presque pas trop mal. Il y en a même plutôt bien. Et ensuite, à l'arrière. Là, comme ça. Tac. L'autre, pareil. Et puis, bon, on va regarder si c'est juste ou pas. Aussi, il faut le resserrer. Voilà. On va pas refermer pour l'instant. On va le laisser comme ça. On va le passer. Puis, on va voir ce que ça va. Alors, je les ai pris en coyotes parce qu'il y avait que ça de dispo. Et foncièrement, c'est sous les bras. Ça se voit pas. On s'en cogne un peu. Alors, moi, j'aime bien lever pour les ouvrir. Et bah, apparemment, c'est dans le bon sens. Toc. Allez, go. Et bah, je suis déjà pas mal du tout. Voilà. Je suis bien serré. Là, on est vraiment pas mal. Je pense pas que je pourrais y mettre grand chose. Parce que là, ça va vraiment appuyer. Ça va pas être très agréable. Je pourrais peut-être y mettre un petit couteau ici, par exemple. Voilà. Ça pourrait être une idée. Ici, généralement, de ce côté-là, de toute façon, je ne mets rien. Parce que c'est là où il y a mes portes chargeurs de PA. Donc, sinon, ça interfère. Le seul endroit où je pourrais peut-être mettre quelque chose, c'est pas sur celui-là. Celui-là, je suis pas sûr. Enfin, si peut-être celui-là. Et encore, je suis même pas sûr. Peut-être derrière. Non, j'aurais pas la place. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Ça fera office de caméra-bande élastique. Bon, après, je suis sûr qu'ici, je pourrais mettre un porte-chargeur. Un chargeur, c'est pas le problème. Ce qui m'embête un peu, c'est plutôt le confort, là, je pense. Donc, voilà. Un PMAG. Là-dedans, je suis sûr que ça rentre. C'est pas le problème. Écoutez, c'est pas si inconfortable que ça. C'est pas si inconfortable. Par contre, je pense qu'une grenade, ce serait moins confort. Mais le PMAG, ça passe. Franchement, ça passe. Mais bon, c'est quand même plus sympa de l'avoir, là. Voilà. Bon, bah, c'était à peu près tout ce que je vais vous dire dessus. On va regarder un petit peu comment c'est foutu, mais... Moi, j'adore les caméra-bandes avec attache-rock. Ça a des avantages, des inconvénients. Je vous ferai une vidéo dédiée sur les caméra-bandes. Et quel choisir pour quelle utilisation. Mais là, on est vraiment pas mal, je pense. Peut-être que je pourrais le desserrer un petit peu. Voilà, là, j'ai qu'un t-shirt. Mais si je l'utilise avec un t-shirt plus à combat de shirt, je risque d'être un peu serré. Donc, on va le desserrer un petit peu. Et d'ailleurs, si vous remarquez ici, le velcro, il est pas dans l'alignement du caméra-band. Donc, ici, il y a une légère torsion de ce côté-là. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, il est pas pile de l'alignement en fait. C'est tout un peu tordu. Et là, lui, c'est pareil. Il est un petit peu tordu par là, enfin vers le bas. Et lui, il est un petit peu tordu vers le haut pour avoir justement cet effet de haut-bas. Ce qui va être intéressant. Et là, du coup, pareil, on va lui laisser un petit centimètre. Et là, on devrait être nickel. Ça, on va le replier à l'intérieur. Voilà. Alors, on va regarder avec un peu plus de détails le tressage. En gros, on le fait passer dans les deux petits trous qui sont ici. Et ensuite, on vient les passer à l'intérieur. On va juste regarder là-dedans si on peut mettre une radio type Baofeng. Voilà, donc là, j'ai une Baofeng avec rallonge de batterie. Enfin, batterie étendue. On va voir si ça passe ou pas dedans. Eh, ça passe. Donc là-dessus, ça passe. Ça pourrait être intéressant à voir. On va regarder le niveau confort. Et puis, si c'est intéressant, on pourra peut-être mettre de quoi le sécuriser ici en enlevant celui-là. Parce que celui-là, je l'utiliserai pas de toute façon. Bah écoutez, la Baofeng, là, elle gêne absolument pas. Donc, vu qu'elle gêne pas, je vais déplacer ça pour le mettre là. Et puis, bah comme ça, on sera pas mal. Bah je vous reprends une fois que c'est fait pour vous dire si c'est facile ou pas. Et puis après, on fera le débrief. A toute ! Voilà, donc là, j'ai tout repassé dedans. Voilà, nickel. Ça tient bien. On va juste remettre la radio histoire de dire ou histoire de voir ce que ça donne. Peut-être plus dans ce sens-là d'ailleurs. Tac, on va la faire aller jusqu'en bas. Et on va serrer de manière à ce que... De manière à ce que ça tienne. Voilà. Voilà. Sans pour autant tirer dessus comme un bœuf. Voilà. Voilà. Là, ça tient à peu près. Hop. On va refermer ça ici. Tac. Faire un beau petit nœud. Bon petit nœud un peu plus loin. Voilà. Tac. Et ça, au pire, on le prend et on le fout à l'intérieur. Voilà. Comme ça, si on a besoin, on pourra mettre une radio à l'intérieur. Ce sera très cool. Autre point que je ne vous ai pas dit là-dedans. Et avant de conclure. La choc-corde, elle est extrêmement fat. Elle est très très grosse. Et elle est super costaud. Si on peut comparer par rapport... Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais... Mais si on peut comparer par rapport à la choc-corde classique. Choc-corde classique, c'est... Quasiment deux fois plus épais. Donc c'est de la très très bonne choc-corde. Les petits boutons ici, là. Ça, c'est tout à fait quali. C'est nickel. Ça tient bien. Ça ne saute pas. Et j'ai de quoi faire. Une, deux, trois. Donc j'ai de quoi en mettre. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Donc j'ai de quoi faire les six. Donc vraiment très bien. C'est complet. Je le repasse. Et on conclut. Bon ben, ça termine cette petite unboxing et présentation rapide. Des Camerband. Pour élastique. Pour chargeur. M4. Et normalement AK, ça doit pouvoir rentrer. De chez Templars Gear. Alors à noter ici que c'est laser cut. Et qu'on peut. On a l'emplacement pour mettre des poches avec une rangée d'une colonne de molles. Voilà. Le laser cut est fait pour. Donc on pourrait mettre un port chargeur PA sur le jeu ici. Ou un port, ou un truc pour mettre un multi-tool. Enfin voilà. On peut mettre pas mal de trucs. C'est vraiment bien foutu. Ils ont bien pensé à les incliner pour que l'avant et l'arrière se mettent comme il faut. Pour que, grosso modo, sur le gugus, ce soit à peu près droit. Voilà. Si tant est que le bonhomme est droit. Mais voilà. C'est bien foutu. En plus, pour moi, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire que je lève pour l'ouvrir. Ce qui me paraît logique. C'est plus facile de lever pour ouvrir. Et de venir redescendre pour le verrouiller. Voilà. Donc pour moi, ça c'était logique pour moi. Mais... Donc voilà. C'est nickel. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et un commentaire. A vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook et la page Instagram. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, unboxing, déballage, présentation de matériel, tout ça. C'est le nom de la chaîne. Ce sera donc pas mercredi, mais mardi. Ce sera le 1er novembre. Et du coup, je pense qu'on causera un petit peu le coup tous ensemble. Eh bien, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.